N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le roi Charles III souhaite renforcer ses liens avec ses petits-enfants. D'après The Mirror, il aurait encouragé le prince Harry à trouver une solution pour cela. Le prince Harry et Meghan Markle, vivant en Californie depuis leur éloignement de la famille royale en janvier 2020, ont partagé plusieurs détails sur leur nouvelle vie lors d'entretiens. Malgré les tensions notables au sein de la famille, Charles III exprime le désir de passer du temps avec Archie et Lilibeth. Le commentateur royal, Tom Quinn, rapporte que le roi souhaiterait que ses petits-enfants puissent également passer du temps avec les enfants du prince William et de Kate Middleton. Selon Quinn, Meghan Markle pourrait ne pas accompagner les enfants lors de ses visites, qui dureraient une ou deux semaines. Le prince Harry envisage-t-il de voyager au Royaume-Uni avec ses enfants? Depuis leur retrait de la famille royale, les Sussex ont rarement visité le Royaume-Uni, que ce soit pour des événements majeurs ou des situations personnelles difficiles, et leurs enfants n'ont pas été de ces voyages. Harry pourrait-il envisager un déplacement avec ses enfants, mais sans Meghan Markle? Bien que Tom Quinn soulève cette possibilité, Meghan pourrait ne pas être d'accord avec cette idée, ou elle pourrait choisir de les accompagner. Dans une autre veine, lors d'une interview avec Good Morning America, Harry a partagé qu'il ne se sentait pas complètement américain, malgré son épanouissement en Californie avec Meghan et leurs enfants. Il a mentionné que l'idée d'obtenir la nationalité américaine lui a traversé l'esprit, mais ce n'est pas une priorité pour lui. Meghan, quant à elle, semble trouver son bonheur en Californie, ayant exprimé qu'elle ne s'était jamais vraiment sentie à l'aise au Royaume-Uni. Charles III envisage-t-il un voyage aux États-Unis? Le roi manifeste le désir de renforcer ses liens avec ses petits-enfants Archie et Lilibet, qui résident en Californie avec leurs parents. Selon Tom Quinn, des discussions ont eu lieu concernant une visite officielle aux États-Unis, et il semblerait que Charles profiterait de cette occasion pour voir son fils cadet et ses petits-enfants. Cependant, une telle visite requiert une préparation considérable avant de pouvoir se concrétiser. Depuis l'annonce de son état de santé, Charles III ressent le poids du temps et souhaite passer plus de moments avec ses petits-enfants. Tom Quinn souligne que Charles aspire à être perçu comme un « grand-père chaleureux et accessible », une image qu'il craint que les jeunes ne retiennent pas s'ils ne passent pas assez de temps ensemble. La possibilité d'une visite en Californie a déjà été discutée auparavant, avec des sources indiquant que le roi serait prêt à faire un geste envers Meghan et Harry, conscients de la brièveté de la vie. Reste à voir si cela permettra d'améliorer les relations entre les Sussex et les Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada